Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un taux record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébat et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Mesdames et Messieurs, à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ce numéro de Grande Tribune, à la Grande Tribune, l'émission que vous suivez chaque jour, tous les jours de la semaine. Ces matins, c'est parti donc pour les grandes questions d'actualité avec des invités chevronnés qui sont habitués donc à débattre, à en découdre autour des questions d'actualité pour vous donner la matière déjà exploitée afin que vous ayez une bonne compréhension de l'actualité. C'est une émission donc où nous allons en profondeur de l'actualité. On n'en reste pas sous les faits simples, mais nous allons en profondeur. Voilà. Voici quelques lignes d'actualité que nous avons choisies ce matin. Félix Tshisekedi s'est rendu le samedi dernier à Luanda où il a rencontré son homologue, Joao Louenso. Discussion notamment sur le contour du déploiement d'un contingent angolais dont l'objectif est de sécuriser le cantonnement des membres du M23. C'est ça pour très bientôt que les forces angolaises seront déployées ici en RDC. Deuxièmement, l'ODEP et la synergie des syndicats s'engagent à militer pour exiger l'équité des salaires entre les agents de l'État et les dirigeants politiques. Il y a un équilibre triant entre les deux catégories de personnes. Angola, près de 500 Congolais refoulaient le week-end dernier par le poste frontalier de Kamako. On va poursuivre. Pour ce qui est de quelques présumés fraudes constatées à l'occasion du processus électoral en cours, des dossiers judiciaires sont ouverts dans différents parquets. C'est le cas d'Okasai, Kouilou, Chikapa et Massimanimba. Donc, quelques fraudes judiciaires, quelques fraudes liées au processus électoral. Il y a des dossiers qui sont déjà ouverts. Le gouvernement annonce la tenue du 17 au 19 avril de la première édition du Dialogue national sur la protection sociale. Nous sommes reconnaissants de ce que la SADEC a toujours fait pour la paix et la sécurité en RDC. Aujourd'hui encore, face à l'agression rwandaise dont est les victimes, la RDC fait une fois de plus appel à la SADEC pour le rétablissement rapide de la paix. Samalou Kondé au conseil des ministres de la SADEC. Voilà, mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Donc, c'est parti pour la grande tribune de ce jour. Processus électoral. Y a-t-il des accords ? Je veux dire, est-ce que le gouvernement et la CNI parlent-ils le même langage ? C'est la première thématique. Deuxièmement, déploiement des forces ougandaises. À quoi joue le gouvernement ? Que cherche le gouvernement par ce déploiement de la force ougandaise ? Parce que la mission plutôt angolaise a pour mission, justement, de venir cantonner les M23 officiellement et puis sécuriser le mécanisme de vérification ad hoc de la CIRGEL. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je suis avec trois invités sur ce plateau. Monsieur Eric Isami, journaliste indépendant, journaliste à antenne A. Monsieur Eric, merci beaucoup de votre présence ce matin encore une fois chez nous. Merci de l'invitation. Merci aux téléspectateurs. Et battons-nous pour notre combo, chère patrie. Merci beaucoup. Professeur Edi Eni, cadre de nouvel élan. Bonjour. Merci aussi à vous de votre présence ici chez nous. Merci beaucoup. Bonjour. Je salue juste mes déco-débatteurs. Je ne sais pas comment citer les noms de celui qui est en face. Je salue le journaliste Eric. Oui, moi aussi. Juste, je salue le peuple congolais qui nous chers en ces moments. Et nous sommes des guerres avec ceux qui se battent à l'est du pays. Parce que les Congos doivent quand même recouvrir la paix. La paix est importante pour notre développement. Donc sans la paix, en tout cas, c'est difficile de parler du développement. Voilà. Merci professeur Edi Eni. Maître Jédéon Kouja, bonjour. Merci aussi de votre présence à Grande Tribune ce lundi. Merci beaucoup. Je sais que ça fait longtemps que j'ai été invité. Mais j'ai profité de l'occasion pour saluer la présence d'Eric. Quelqu'un que j'ai toujours vu de loin et j'ai toujours apprécié ses analyses pertinentes. Merci beaucoup. Et aussi à mon ami de tous les temps qui a refusé de citer mon nom, le pauvre Serieni. Tu n'étais pas encore une fois présentée. Tu n'étais pas à lui faire mémoire. Je suis très ravi que nous allons parler république. Donc c'est ça le plus important dans les débats aujourd'hui. Parce que vous voyez l'émergence d'une génération future. Je vois qu'ils sont prêts à se conformer à ce que nous appelons aujourd'hui la compétence du XXe siècle. Qui accepte d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. Parce qu'il y a certains paradigmes aujourd'hui qui ne répondent pas. Donc nous ne pouvons pas aboyer avec le ment des vieux slogans parce qu'ils firent leur actualité. Il faut savoir s'actualiser. Voilà pourquoi moi je suis pour cette émergence de la génération future qui incarne Eric sur cette table. Merci beaucoup. Vous aussi maître. Merci beaucoup. Mais nous, vous voyez, nous sommes des gens qui ont beaucoup souffert avec l'état de cette génération Mobutu. Nous avons passé 10 ans au lieu de 5 ans à l'université. Contenu des crises multiples et aussi des querelles politiciennes entre le pouvoir et l'opposition. Et la fraction entre, soi-disant, la société civile et cette classe politique. Et qu'on a constaté qu'il y a carrément envie dans ce qui concerne l'amour du patriotisme. Et l'ignorance a augmenté. Et pourquoi pas le régionalisme. Et voilà que nous donnons beaucoup plus la chance à cette génération future qui peut amener encore une autre donne. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Professeur Edi Yeni, maintenant j'ai des encolés là. Alors, M. Rikizami, une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Les processus électoraux. Allez-y. Parce que les Congolais ont déjà pris goût au jeu démocratique. J'ai sûr qu'ils, dans ce pays, croyez-moi, c'est un pays qui passe pour les uns pour être un territoire surdimensionné. Mais pour les autres, un pays qui a été contenu et géré. Parce que le VIA a cité les noms du président Mobutu. On n'avait pas beaucoup de problèmes tels que nous en avons aujourd'hui. Les Congolais ont déjà pris goût, disais-je, à ce jeu démocratique. Ils sont maintenant habitués à venir choisir leurs différents dirigeants à différents échelons, chaque cinq ans en principe. Alors, leur privé, ces droits-là, d'aller au vote, ça sera compliqué. Mais, je note ici que la CENI, c'est vrai, c'est la centrale électorale qui devra organiser les élections. Et d'ailleurs, elle s'active à pouvoir faire ça. Et d'ailleurs, elle avance, tant bien que mal, mais elle avance. Mais nous sommes restés dans une problématique non résolue. La classe politique ne veut pas se positiver. On a toujours une classe politique qui pose problème. Et je nous appelle à pouvoir chacun jouer son rôle pour permettre à ce qu'il y ait ce rendez-vous-là, le respect de ce rendez-vous-là. Parce que je suis en train de noter jour après jour que le président de la centrale électorale, qui d'ailleurs fait face au tiers, dit qu'il y aurait élection dans le délai. Mais encore faut-il que chacun joue son rôle, c'est-à-dire au Parlement de voter des lois en temps utile, au gouvernement de financer, comme il se doit, les processus électoraux. Par exemple, à l'un des chapitres du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle la police, de sécuriser, à la justice, chacun de faire, et nous autres journalistes, de pouvoir apporter la bonne information aux uns et aux autres. Vous savez, les élections pour moi... Vous faites n'importe quoi. Mais nos enfants, ils nous regardent. Parce que votre émission, par ailleurs, n'est pas que suivie par les parents. Il y a certains enfants qui sont aussi intéressés à la question, par exemple, électorale. Les élections, aujourd'hui, vous n'en parlez pas, vous parlez de quoi ? Parce que là, vous savez... C'est la seule thématique qui, aujourd'hui, intéresse... Et ça va nous coller à la peau toute l'année de 2023 et même au début de 2024. Parce que j'imagine que s'il faut voter le 20 décembre, la proclamation provisoire des élections peut ou peut arriver le... Au mois de janvier ? Oui, non, non, toujours dans le mois de décembre. Mais la proclamation des résultats définitifs qui, cette proclamation, relève de la Cour constitutionnelle, je pense que ça pourra peut-être intervenir en 2024. Et puis le temps pour... Oui, donc ça va vraiment encore... 2018-2019, c'est là de l'au-delà. Ça va rester en pole position comme sujet d'actualité chez nous. C'est l'année 2023, oui. Et même en Afrique centrale, on va dire. Oui. Professeur Udieni, une question d'actualité, vous souhaitez commenter ? Bon, je vais un peu juste rebondir dans ce que mon ami se vient de dire. Les Congos ne connaissent pas le jeu démocratique. Les Congos connaissent plutôt juste... On j'ai des façades, des façades démocratiques. Parce qu'en démocratie, je crois bien qu'aujourd'hui, on doit quitter un peu cette fameuse démocratie que nous, politiques, nous prenons par la population, où nous venons pratiquement élire des individus. Or, en réalité, la démocratie serait Angers qui mettrait pratiquement en évidence les visions du monde. Les visions du monde. Le peuple choisirait entre différentes visions. Voilà pourquoi juste on a connu trois cycles électoraux, 2006, 2011, 2018. En réalité, peut-être en 2018, on a parlé de l'alternance, mais sans alternative. Pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, on est allé élire deux individus. Voilà pourquoi même vous, journalistes, vous êtes pratiquement essayant un peu de la population à comprendre que demain, il faut élire des projets, élire des bonnes visions, parce que les Congos ne vont pas changer avec des hommes forts ou des hommes de beaux. Non. Les Congos changera avec des bonnes idées. Avec des nouvelles idées. Parce que les pratiques nouvelles sont tributaires aux nouvelles idées. Voilà pourquoi je dis. Et puis les élections, en soi, les élections ne sont pas pratiquement une panacée pour la RDC. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour essayer un peu de raviver. C'est géant démocratique. C'est pas la démocratie, mais c'est un jeu. C'est l'envoi de ça. Oui. Aujourd'hui, la RDC n'est pas un pays démocratique. Dire que la RDC est un pays démocratique, ça me ramène à des questions multiples. Parce que jusqu'à la preuve du contraire. Bien que la RDC soit pratiquement un idéal, comme le dirait pratiquement les autres, mais même les basiques de la démocratie, minimum, on ne sent pas, on ne vit pas à la démocratie. Parce que la démocratie nous ramène à des valeurs. À des valeurs. Parce que le peuple, aujourd'hui, on vit une démocratie sans le peuple. Démocratie sans le peuple. Le peuple, sans le peuple. Le peuple n'est même pas intéressé. On vous parle ici, juste, mon co-débataire vous parle des élections de 2023. Mais on verra pratiquement la classe politique s'est réunir et définir les touts sans le peuple. Merci beaucoup, professeur Edi Eni. Je reviens à vous incessamment, maître Gédéon Coléla. Une question d'actualité de votre part également. Nous allons lancer directement notre premier sujet du jour. Non, mais le bateau a déjà pris l'eau. Ils ont commencé déjà... Ils ont commencé à mon aval, surtout M. Eric à... Oui, 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 à mon aval. Il a coupé au gâteau sans m'autorisation. Il a fait un exposé magistral. Maintenant, moi je suis divisé entre... Ou je suis partagé entre le réalisme et l'indifférence. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, M. Eric a soulevé pour dire que nous sommes habitués déjà avec les élections. Là, je pense qu'il fait allusion à des années où... Je peux dire même que depuis l'annonce du discours de la démocratie... En 1990. En 1990, comme vous le dis, le 24 avril, la démocratie était restée comme une promesse des vieux pieds. De tous les gouvernements que nous avons connus... Après ce discours-là de la démocratie... Les élections, plutôt, en elles-mêmes, n'est pas la prêve d'une démocratie. Et surtout si elle est mal organisée. Comme on a vu en 2006. Également en 2008. En 2011. En 2011. On a constaté qu'il y avait tout un tas d'enrôlés qui n'ont pas exprimé les scrutins. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été empêchés. Il y avait des tracasséries. Et en 2018. Vous avez vu cette opposition qui, aujourd'hui, se trouve effectivement au pouvoir. Qui nous avait habitués à des rendez-vous sans les lendemains. Pour nous donner un candidat commun. Et ça, c'est soldat. Et c'est la toute première fois au monde de voir un président, soi-disant, élu. Donc, pendant cinq ans. Alors qu'on est candidat élu. Après la prestation de serment, on devient président de la République. Mais c'est pour ça que moi je dis qu'on ne peut pas contribuer à la stabilité ou à stabiliser un pays. Tout en abrutissant les gens. Ou en transformant tout un peuple à un bétail électoral. Je suis en train de plaider pour qu'on arrive à démystifier les élections présidentielles en Afrique. Et précisément aussi au courant. Que vous voulez vous dire ? Je veux dire que, au fait, l'écrit des détresses de toute la masse populaire ne constitue pas une expression d'un changement comme impératif. Au fait, comme changement des régimes d'une manière impérative. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous avons un peuple qu'il faut éduquer pour cette démocratie. Pourquoi ? L'Afrique n'a pas besoin de changement d'un régime pour son développement. Plutôt, c'est le paradigme du développement qui s'impose aujourd'hui. Donc, je pense que nous allons en décompiquer, si vous voulez. Et cela n'est pas une cause d'exonération, de responsabilité, des faits pour le gouvernement, d'organiser les élections. Mais ici, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de voir des réalités en face. Est-ce que notre besoin, c'est l'alternance politique, comme on parle, sans l'alternative ? Ou encore, c'est le développement pour l'amélioration des conditions de vie durables, qui est aussi observable dans le temps ? Merci beaucoup, M. Jédé. M. Éric Izami, c'est vrai que vous avez un peu avancé le coup, sans mon autorisation. Je comprends que vous êtes un confrère, vous êtes un... Excusez-moi si j'ai le canevas, oui. Élections 2023. Est-ce que gouvernement et Séni parlent-ils toujours le même langage ? Comme on l'a vu dès le départ, est-ce que Séni et gouvernement parlent-ils toujours le même langage ? Est-ce que, justement, ces élections... Est-ce que ces élections sont-ils en train aussi de diverger les deux institutions, gouvernement et commission électorale ? Cher Dan, il ne faudrait pas ici faire la confusion que la Séni doit absolument parler le même langage que le gouvernement. Non, je venais de dire tantôt que chacun avait sa part de responsabilité. Si nous n'avions pas voulu à ce que ça se fasse de manière traditionnelle, parce qu'ailleurs, ce sont les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Parce que chez nous, il y a toujours eu cette crise de confiance entre les acteurs, qui sont, eux, appelés à compétir aux élections. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes allés à Saint-City pour créer ce pacte social avec la population, on a opté pour mettre en place une Séni qui serait indépendante pour organiser les élections. Par rapport à cette crise de confiance, alors, maintenant, là, je crois que la Séni actuelle s'est mise au travail, mais après combien de temps ? 28 mois de querelles entre acteurs politiques qui ne s'entendaient pas, alors que les uns et les autres voudraient que l'on puisse respecter le délai, mais sans respecter le fait qu'il y a un ennemi considérable de taille pour tout le monde. Ça répond justement à ce que le professeur disait, qu'il y a élection, mais sans le peuple. Non, non, je ne dirais pas ça. Le professeur a été très drastique. Non, non, le professeur, il a été vraiment drastique. Non, non, comment est-ce qu'on peut aller aux élections sans le peuple ? Même ceux qui vont discuter là, ils discutent. La volonté du peuple. Même s'ils ne nous donnent pas ce que nous attendons d'eux et tous, les acteurs politiques, mais ils y vont toujours en notre nom. Parce que l'État, tel qu'on nous a expliqué à l'école, l'État, c'est d'abord un territoire, ensuite, deuxième élément, la population, et à partir de laquelle sortira les dirigeants d'un côté, les dirigeants de l'autre. Et puis, quatrième élément, les dirigeants doivent avoir une reconnaissance nationale et internationale. Aujourd'hui, si vous avez une interrogation, où que vous soyez, on vous dit, c'est qui le président de la République démocratique du Congo ? Si vous ne citez pas les noms de Félix, Antoine, Tiseké, de Tchino, vous n'avez zéro, qui que vous soyez. C'est cela, c'est lui qui est notre président de la République. Alors, j'en viens à ce que j'étais en train de dire. Le gouvernement a un certain nombre de choses à faire par rapport à son devoir rogalien, notamment, subvenir aux besoins financiers de la CENI, notamment, assurer la sécurité dans tous les territoires nationaux. Parce qu'au nombre des élections alignées, il y a l'élection présidentielle qui a pour ce conseil électoral l'ensemble du territoire national. En principe, le président va être voté partout. Et puis, il y a la sécurisation, parce que même la police relève aussi du ministère de l'Intérieur, qui lui est de l'État, etc. Mais le Parlement vote des lois, parce que là, par exemple, nous sommes en train de faire l'enrôlement des électeurs, parce que justement, jusqu'aujourd'hui, depuis le départ du président Mboutou, tous, ils ont chanté ici, mais personne n'a réussi à tenir à jour l'officier de l'État civil. Voilà pourquoi nous allons à l'enrôlement. Tout le monde est d'accord que les élections sont importantes, il faut que nous ayons aux élections, justement. Dans le délai constitutionnel. Oui. Mais est-ce que, selon votre analyse, comment comprenez-vous le fait que l'assainissement fait six mois sans avoir reçu... La mauvaise foi. La mauvaise foi. Comment peut-on vouloir garantir à son peuple qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel ? Et puis, en même temps, vous laissez tout un semestre sans donner de subsides à cette centrale électorale pour évoluer. Ça ne va pas. Je suis en train d'apprendre ça et là que ceux qui ont été retenus comme agents temporaires pour aller travailler à la machine, à enrôler les uns et les autres, n'ont pas été payés. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. On n'a pas le même cas à Goma. Ça ne va pas, ça soulève des vagues. Parce que, vous savez, l'Ouest du Congo n'est pas forcément dans la même attitude que l'Est du Congo. L'Est du Congo a beaucoup trop souffert avec tout ce qu'il y a comme guerre, invasion, incursion et tout ce que vous connaissez. Et puis, là-bas, ne viens pas avec des promesses fallacieuses quand tu ne sais pas honorer ça. Moi, ici, je suis en train de saluer, en tout cas, permettez-moi de saluer la CENI actuelle parce que j'ai vu quelque chose. C'est quoi la chose ? Malgré le fait que notre classe politique, dans son ensemble, a mis beaucoup trop de temps pour mettre en place la CENI, occultant le fait que nous attendons la tenue des élections dans le délai, quatre mois après son installation, cette CENI-là a produit une feuille de route en février 2022. Et la même classe politique s'est soulevée encore pour exiger les calendriers électoraux. Elle n'avait eu de cesse à dire, je vais vous donner les calendriers électoraux, mais dans pas longtemps. Et puis, les calendriers électoraux sont arrivés en novembre 2022. Et tout de suite après les calendriers électoraux, c'était le lancement de l'enrôlement des électeurs le 24 décembre 2022. Et là, nous en sommes à plus de 20 millions d'enrôlés, si pas 30 millions d'enrôlés. 34 millions. Ça, c'est à féliciter. Je félicite ce qui a été fait. Parce que maintenant là, à mon avis, la mauvaise foi, dans le sens que vous et moi, en tant que Congolais, enregistrons plusieurs centres de cloche disant qu'on est en train de mobiliser suffisamment d'argent par le verre de nos régimes financières. Lorsque papa a beaucoup plus d'argent, c'est le moment que maman va lui dire, achetez une maison pour nos enfants, envoie nos enfants à l'école, soignons nos enfants. Mais moi, je ne comprends pas. Pendant que l'on est en train, soi-disant, de mobiliser beaucoup plus d'argent dans la République, mais il y a des grognes à gauche, des médecins pleurent, ils n'ont pas de salaire. Les professeurs de l'université ne sont pas payés. Là-bas, au niveau de la CENI, on pleure que 6 mois, on ne leur a pas donné l'argent. Je ne comprends pas. Je ne sais pas comprendre. Comment est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'argent et l'enfant n'y va pas à l'école ? C'est une question qui mérite de... Voilà, c'est comme ça que je suis en train de jeter de fleurs à cette CENI. Malgré les maigres moyens, ils font quand même un travail. J'ai note que Corneille Nanga, lors du processus électoral de 2018, parce qu'en réalité, on devait voter en 2016, on avait un peu glissé et tout ça, le tout avait coûté 1,2 milliard de dollars américains. L'ensemble du processus. Moi, j'ai eu à poser la question au ministre de Finances. De l'époque ? Non. L'actuel ministre de Finances, Nicolas Kazadi, à qui j'ai posé la question de savoir s'ils allaient toujours financer, où est-ce qu'on en était avec les financements et les dépositions. Il a rassuré qu'ils sont en train de tout faire pour que l'argent ne soit pas un problème. Mais curieusement, juste après cette déclaration-là, nous avions suivi un autre centre de cloche qui, lui, venait de la CENI disant que non, 6 mois déjà, on n'a pas eu l'argent. Moi, ça m'a étonné. Ça fait mal. Ça fait mal. Merci. Parce que je suis en train de noter que c'est vrai. Nous devons tout faire, chacun, en ce qui le concerne, pour donner à ce peuple ses élections. Mais entre-temps aussi, je dis que les élections ne sont pas seulement ce chapitre-là qui développe le pays. Le pays se développe par le travail, par l'amour de ce travail-là. Merci beaucoup. À l'unissant. Si réellement nos acteurs politiques nous aiment... Ah non, même s'ils ne savent pas nous donner... Félix Oiseko, je vais paraphraser un frère congolais. Félix Oiseko, là, nous sommes un auteur-compositaire, chanteur congolais. Je dis que les élections ne savent pas, mais ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Les acteurs politiques, moi, je vous encourage à nous donner, à nos populations, même la moitié de ce que nous vous demandons, la paix et le pain. Si nous avons la paix d'un côté et le pain de l'autre, nous pourrions penser au progrès. Merci beaucoup, M. Éric. La paix et le pain, nous pouvons penser au progrès. Maître Gédéon-Colais, votre co-dacteur parle de la mauvaise foi. De mauvaise foi de qui déjà ? Pour moi, c'est le gouvernement. La faute incombe au gouvernement. Quand on n'a pas l'argent, c'est le gouvernement. C'est lui, le papa de la maison. Les enfants n'ont pas mangé. C'est de la faute, il y a qui ? À toi, papa. Votre réaction, M. Gédéon-Colais ? Non, tout en étant d'accord avec lui, je voudrais réitérer d'abord ma position en disant que l'alternance politique ou les changements de régime ne suffit pas en Afrique. C'est le paradigme économique qu'il faut pour l'Afrique. Les paradigmes économiques qu'il faut. Oui, oui, oui. Mais cela suppose que nous avons une responsabilité. Même dans la dictature, les paradigmes économiques peuvent aussi. Mais attendez, je ne vois pas un pays. Il y a des États qui ne sont pas forcément démocratiques, mais qui sont assis. Et puis d'ailleurs, je vous dis que tous ces pays démocratiques ou des vieilles démocraties, si vous faites la lecture du passé qui fait partie de leur histoire, vous verrez qu'ils n'ont pas commencé par la démocratie. Vous voyez, la démocratie, c'est aussi un idéal. On n'atteint pas. Il faut savoir que c'est 10 jours au jour. C'est comme Eric avant qu'on commence ce débat. Il l'a bien dit. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'une veste. Après la veste, vous aurez besoin d'une voiture. Après la voiture, il faut l'amener au garage. Il faut l'entretenir. Vous voyez, c'est comme ça que la démocratie, il y a beaucoup de ratés. C'est vrai chez nous, mais aussi beaucoup de ratés, même en France. Vous voyez, et ça ne fait pas longtemps qu'on a vu dans un pays de vieille démocratie comme les États-Unis, où Trump a refusé catégoriquement de céder le symbole du pouvoir à Joe Biden. Et ça a pris du temps. Mais si c'était en Afrique, on allait dire non, c'était un compromis africain. Et heureusement, je loue le courage du président Tissékeli de pouvoir rappeler ou encore chercher à corriger le président. Comment expliquer que six mois après, la CENI n'a pas eu de financement ? Pour le budget prévu pour 2022, c'était autour de 600 millions. Ils disent avoir reçu presque dans les 400 millions. Et il vient de dire encore, Denis Kadima, qu'à part les arriérés de 2022, cette année, la CENI attend 474 millions du gouvernement cette année. Si on fait 600 millions plus 470 millions, c'est autour de 1 milliard quelque chose. Avec beaucoup de réserve, j'ai appris que juste après cette déclaration, le gouvernement a déversé ses 800 millions. Donc je dis, c'est toujours réserve. Mais il y a un plan de décaissement pour ça. Vous voyez, il y a un plan de décaissement. Vous savez aussi, la CENI doit toujours mettre pression. Ce que nous ne connaissons pas encore, qui n'est pas sur la place publique. Non, mais ce que j'ai dit, ça se passe entre la CENI et le ministère de Finances, ou encore avec le gouvernement. Ça commence toujours au niveau du ministère du budget qui engage, au ministère de Finances en ordonnance, et puis la banque centrale des caisses pour liquider. Donc il faut maintenant voir. Et il faut 17 signatures dans ces roues-là. Ça part du ministère du budget jusqu'au niveau de la banque centrale. Il faut récolter 17 signatures. Ce n'est pas aussi facile. Et je suis avec l'IGF aujourd'hui qui s'invite dans la gestion. C'est-à-dire qu'il a un œil regardant en amont tout comme en aval. Tous ces mécanismes faisant combine peuvent aussi entraîner un retard. Mais la volonté ou la détermination, le gouvernement a toujours manifesté ça. Et Nicolas Cazade a dit qu'il peut avoir de retard, mais le retard n'est pas dit tout simplement à la mauvaise foi, comme Eric dit. Mais aussi, lui-même vient de nous donner des problèmes administratifs qui font moins de 17 signatures. Donc, alors, disons... Ça part du problème administratif aussi. Oui, il y a un problème administratif. Il y a aussi un autre problème, c'est que la CENI elle-même, vous voyez qu'elle a décrié pour une autre difficulté de dire que certains endroits ont organisé l'enrôlement et qu'avec le déplacement de la population, ça pose problème. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Parce que même lorsqu'il évoque les cas de la loi au niveau du Parlement, ça va poser un problème pour la répartition des sièges. Donc, comment vous allez faire pour le député ? Denis Kadima s'est prononcé là-dessus. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut savoir que l'insécurité ou encore la ciréité est au-dessus de tous les droits qu'on peut avoir. Ce serait parmi les raisons de ce retard. Donc, ça peut être aussi une raison de... Mais je pense que le président de la République, parce qu'il l'a dit lui-même en disant que vous savez, la légitimité qui est l'élément fondamental du pouvoir public, donc la source c'est quoi ? C'est les élections. Et pour lui, les élections c'est le thermomètre de la démocratie. Donc, il est plus que déterminé pour qu'on aille à ces élections. Mais n'oubliez pas aussi que... Malgré que la insécurité, il risque d'hypothéquer ce processus. Oui, effectivement. Mais c'est pourquoi je vous ai dit, que je vous ai dit dans l'ensemble, que cette classe politique doit changer la façon de voir. Vous faites allusion ici. Il doit savoir que la nation est plus que le président de la République, la nation est plus que les opposants qui veulent effectivement... Accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir, sans l'idéologie réaliste, sans un projet de société, ils ne sont en train de nous vendre que les enjures. Vous avez vu la marche de santé qui a été organisée, et qu'au lieu de passer le message, c'était beaucoup plus des insultes. Donc, ici, c'est que moi je voudrais que nous puissions savoir que les élections, oui, mais les élections aussi n'est pas une panacée. Donc, on ne doit pas croire que les élections donnent la solution, ou les élections viennent améliorer les conditions de vie. Les politiciens sont en train de manipuler ce peuple. Merci beaucoup, M. Toulouse. Regardez ce que c'est fait. Moi, je pense... Vous avez vu l'arrestation, je ne sais pas... Bon, je vais finir par là. Si vous avez assisté au moins à l'introduction ou à l'instruction de procès de... Manga... comment il s'appelle ? Manga Toutou et Loire. Manga Toutou. Vous allez voir... Député national élu de Massy. Oui, Massy. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses et nous allons vivre des choses. Et vous verrez que la souveraineté de ces pays a été hypothéquée et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, parfois, que les élections. Mais cela, je le répète, ne met pas en cause la responsabilité du gouvernement de mettre le moyen pour que ces élections soient organelles. D'accord. Merci, M. Toulouse. Professeur Udiani, les élections, certes, ne sont pas une panacée, comme l'a dit M. Tchédéon. Mais la question qui se pose, la manière dont ce processus est en train de conduire, notamment par le financement du gouvernement et par les opérations que mène la CENI. Est-ce que vous sentez l'harmonie entre les deux institutions ? Je pense que c'est que la souveraineté est préemptée par ces alternances négociées, comme l'a dit le président français quand il parlait juste de l'alternance spontanée négociée. Tout ça que nous avons vécu en 2018, c'était un compromis à l'africaine. Et je dis, le président n'était pas éloquent ce jour-là, parce que je ne l'ai trouvé pas ce qu'il y avait des questions si importantes que celles-là, qu'il n'a pas pu répondre. Tel que ? Tel que, lorsque le président français vous parle de 2004, c'était une question cruciale. Juste, si nous étions, s'il était en face, en face d'un homologue, d'un autre, ça aurait été autre chose. Parce qu'il s'est précipité, comme la question électorale a été toujours une question qui agite le régime à parler du compromis. Mais en réalité, ce que nous avons vécu en 2018, c'est un secret de Paul Chinel. C'était pratiquement un compromis à l'africain, je dirais, mais à la congolaise. On sait qu'elle a été juste le rôle de la France, mais également de Kinga Kati. Lorsqu'il parle de l'alternance spontanée, on ne maîtrise pas la personne de Fayoulou, on ne maîtrise pas son entourage, on ne peut pas passer par le partenariat, c'est à l'accepter. On a accepté l'autre, donc là, ce sont des questions que l'on doit éviter, que cela puisse se répéter. Parce que nous vivons aujourd'hui cette instabilité à cause de ces compromis. Parce que nous avons eu des dirigeants qui produisent aujourd'hui... Vous êtes quand même professeur d'université. Mais je dis des choses faites, messieurs. Vous parlez de ce compromis. Est-ce qu'il existe ? Il a... Non, il ne faut pas parler juste des sous-bassements ici. Tous, nous sommes en RDC, nous faisons aussi de la sociologie politique et électorale. On sait ce qui s'est passé. Nul n'ignore que... Tous, on a vu le résultat. On connaît ce qui s'est passé ici. Prénoms, pratiquement, prénoms les déclarations... Mais les sous-bassements... Les sous-bassements... Les déclarations du secrétaire général de l'Udbès, qui a confirmé, qui a confirmé. Au-delà de cela, au-delà de cela, vous avez juste différentes déclarations de l'Asie civile et... C'est uniquement de l'Église catholique. N'allons pas là-bas. N'allons pas là-bas. Vous parlez aujourd'hui de la CENI et du gouvernement. C'est le gouvernement qui s'est arrangé à tout contrôler. Moi, je dis... Ce qui s'est passé, c'est fait à dessein. La CENI, c'est un instrument, aujourd'hui, en prélemagne du gouvernement. La CENI prépare pratiquement les lits de glissement lorsque le chef de l'État... Mais cette CENI qui se bat quand même, justement, à respecter ce calendrier par l'enrôlement... Cette CENI... Par la révision du fichier électoral. Ce sont des stratagèmes pour démontrer à la population que ces gouvernements avaient la volonté d'organiser des élections, mais ils n'ont pas pu. Voilà pourquoi il serait mieux ou il serait souhaitable qu'il y ait des négociations. Pourquoi la CENI était si calme ? L'eau n'était pas ajoutée. C'est juste après les différentes déclarations tenues par les gouvernements... Là, je vois juste par l'exécutif, le chef de l'État et le gouvernement, que la CENI va sortir de son silence. Pourquoi ? Non, non, il ne faut pas dire les choses comme ça, professeur. Pourquoi la CENI va sortir de son silence après ? J'ai dit cette CENI. Cette CENI, c'est un instrument, un instrument entre les mains de l'exécutif. C'est CENI. Tout ce que la CENI fait, tout ce que la CENI fait, parce que vous parlez de retard, vous parlez de moyens... Le problème qui est là, c'est que... Il n'y a pas un retard. Quand vous dites que c'est un instrument du pouvoir en place, il faut notamment le démontrer réellement par les faits concrets. C'est ça aussi, pour que le public puisse justement croire ou... Bon, je sais que... Le démontrer, le démontrer... Bon... On peut partir de la manière dont Nanga et son équipe ont été désignés. Au-delà de cela... Le cadre, pardon, le cadre d'Imaï et son équipe ont été désignés. Au-delà de cela, au-delà de cela, nous sommes dans un espace spécifique qui est pratiquement la RTC. Après 28 mois. Qui répond à ces exécutifs pratiquement sociologiques. Je vous dis, je vous dis, les gouvernements, tu sais qu'il s'est arrangé, à tout contrôler, à contrôler pratiquement la justice, à contrôler la CENI, pour s'assurer de la reproduction et appropriation de son pouvoir. Mais il faut le démontrer. Formalérément... C'est ça que je demande. Formalérément... La démonstration des éléments sont prêts... Qui attestent votre opinion, professeur. Le temps... L'État n'est pas pratiquement un allié. Je ne voudrais pas l'expliquer ici. Les démontrer. Parce que ceux qui me suivent, savent, maîtrisent bien ce qui s'est passé dans ces pays. D'accord, professeur. Comment nous avons eu la CENI, au-delà de cela, l'opinion n'étant pas pratiquement... n'étant pas un allié. Aujourd'hui, ils ont compris que peu importe le formule, peu importe ce que fera ses gouvernements, le peuple dit non à ses régimes. Parce que ces régimes, non seulement produisent du coi, le sous-développement, c'est un régime qui est en déphasage avec l'opinion. C'est un régime... Merci beaucoup. Un régime rejeté. Voilà pourquoi l'eurochime, sachant que si nous organisons aujourd'hui des élections, peu importe la formule, peu importe la manière dont nos institutions vont se comporter, la population va nous bouter juste et et au. C'est comme ça que... Merci. Il ne cesse aujourd'hui de tenir des discours, tout en contenu à négocier. Merci beaucoup. Il négocie, ça est là. Merci beaucoup, professeur Edi Yeni. Monsieur Eric Izami, vous parlerez aussi comme le professeur qui parle... Non, non. La CENI est en train de préparer un lit. On dirait ça aussi sous le présent Kabila. Chez nous, en fait, sociologiquement, la diabolisation marche bien. Je vous ai dit ici que la classe politique, la nôtre, semble être toujours à côté de la plaque. Pourquoi ? Avec beaucoup de respect, il ne devient pas professeur qui le veut. Vous êtes tellement haut placé scientifiquement. Moi, je vous arrive même pas à la cheville, professeur. La CENI, en publiant la feuille de route en février 2022, avait déjà mis à côté. Voici les contraintes auxquelles nous pourrions faire face, chemin faisant. J'attends ceci à tel responsable. J'attends cela. Oui. Il y a eu des contraintes publiées. C'est comme ça que j'ai dit, je jette de fleur à cette CENI. Parce que je suis en train de craindre que l'albitre, qui est la CENI, soit prêt. Mais pendant que les compétiteurs... Est-ce que le professeur a tort de parler de la manière dont ce bureau a été installé, de son indépendance ? Du fait que ce bureau soit... Comment dire ? Affilié au parti politique. Croyez-moi... Ce jeu de ping-pong, ce retard de 28 mois. Croyez-moi, cher Dan, quel est ce bureau de la CENI, de toutes les CENI que nous avions eues ? CENI, CENI et aujourd'hui. Quel est ce bureau-là qui est venu et qui a été acclamé tout de suite ? Mais ces CENI ont toujours été décriés depuis 2006. C'est la même chanson. Moi, justement, je juge le maçon au pied du mur. Qui fait quoi ? Je note qu'en 4 mois, ils ont produit la feuille de route. C'est un élément qui... Très important. Et puis, dans l'année, ils ont produit le calendrier électoral. Et en quelques mois, même pas 4 mois, près de 30 millions d'enrôlés. Non, ça, c'est des éléments qui me font dire que non. Ces gens, ils ont vraiment besoin de bien travailler. Mais je crains que la classe politique ne soit toujours pas prête. Parce qu'elle veut toujours... Que répondez-vous à cette même opposition qui dit que la CENI est en train de gonfler les chiffres ? Et qu'en un temps aussi record... Attends, je vais illustrer ma pensée. En un temps aussi record, on ne peut pas enrôler... Je crois tellement à la diabolisation de couple qui marche bien, mon cher Dan. On attend 49 millions d'enrôlés, mais on est déjà à 34 millions. C'est-à-dire, dans pratiquement 3 mois, avec tout ce que nous connaissons comme problème au Congo, des territoires enclavés, tout ce que... Les problèmes de banque de route et tout ce qui est comme difficulté lié à l'électricité, il faut changer les machines. En un temps aussi record, on a 34 millions d'enrôlés. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu réfléchir aussi ? Oui, cher Dan, bonne question. Mais écoutez, on ne peut pas recréer les Congolais. Nous avons une population qu'on appelle la population congolaise. Au sein de cette population, il y a des gens qui sont allés prendre la carte 4-5 fois. Il y a même quelqu'un, un de nos membres de notre coopération, qui s'est fait enrôler 4 fois. Est-ce un bon citoyen ? C'est lui-là. Parce qu'in fine, lorsqu'on aura tout fait, on devra extirper les doublants. C'est un travail. On vous dit, au maximum, on a 34 millions d'enrôlés, par exemple. Mais moi, je sais que le travail s'est poursuivi. Je voudrais illustrer ici une pensée pour attester le fait que chez nous, la diabolisation est facile. On a eu, en 2018, un de nos fils du pays ici, Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, qui était dans un cercle fermé, prix Nobel de la paix, ne devient pas prix Nobel de la paix qu'il veut. Mais tu sais qu'on n'en a pas parlé chez nous, ici, en RDC. La RTNCA a occulté ces sujets-là. Je me souviens, à l'époque, Ken Gwadon était président du Sénat. Il avait par devers le professeur Mokondabonza Florentin voulu à ce qu'il en puisse recevoir Denis Mukwege pour que l'on puisse le présenter à notre jeunesse, pour que celle-ci puisse le prendre pour modèle. Mais ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce qu'il était en désaccord avec l'Assemblée nationale qui, en son temps, a été dirigée par Mina Kounsala Njoko, Aubin. Un fait qui devrait être quand même adulé. C'est passé. Quelques mois plus tard, il y a eu le fait au temps de Mimi Gates, une dame au Congo central qui était allée avec un vice-gouverneur. Mais c'était dans tous les téléphones. Voyez-vous, nous avons un penchant, malheureusement, dans le malus de notre société. Nous donnons plus. Oui, l'importance à ce qui est mal, à ce qui est mauvais. Et puis, il n'y a pas longtemps, dans les réseaux sociaux ce matin, j'ai lu, on dit que le fameux Mwanga Tchutuki à la haute cour militaire a serré les propriétaires de l'immeuble intelligent. Mais, comment on peut diaboliser ? Tout ça pour diaboliser Matata Pognou. Chez nous, je ne dis pas que Matata Pognou, c'est un saint. Mais je vous donne juste des exemples. Fali Poupa est allé prendre, je ne sais pas, des awards. On lui a fait des problèmes en son temps. Il a réglané les quatre trophées qu'on fure l'omide. Vous vous souvenez de Cora ? On lui a fait des problèmes. Je ne sais pas comment est-ce que nous sommes. Franchement. On ne sème pas. On ne sème pas. Les Congrés, nous avons un sérieux problème de s'accepter. Moi, je suis en train de juger le travail qui est produit actuellement par la CENI. C'est formidable. Je ne dis pas que c'est formidable, mais je note une bonne volonté de pouvoir avancer et surtout de respecter le délai pour rencontrer ces rendez-vous-là de 20 décembre. Ici, je voudrais faire remarquer que chacun de nous doit suivre sa partition. Sinon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire à notre population ? Qu'il y ait élection ou pas, on nous devra expliquer à nos enfants. Très bien. Merci beaucoup, M. Éric Izani. Mais donc, il n'y a pas que des questions financières, il y a aussi des questions sécuritaires. Qui relèvent du gouvernement. Qui relèvent du gouvernement. Donc là, je peux parler comme le professeur d'Yeni, le lit du glissement est en train d'être planté déjà. Oui, bon, vous savez que nous avons une opposition qui est pratiquement en défasage et qu'ils ne sont même pas prêts à aller aux élections. Expliquez-vous. Ils sont tellement en cadrature arrière et que même la conscience nationale pose problème à cette opposition. Comment ça ? Il n'y a pas la conscience nationale. Regardez. Et quand déjà l'arbitre est douté, pourquoi ne pas ne pas revendiquer ? C'est des bords à l'oie. Non, l'arbitre n'est pas douteux. L'arbitre dit que jusque-là, nous allons tenir le délai. C'est ce que dit la CENI. Les élections auront lieu le 20 décembre 2023. On va les voir à l'oeuvre. Monsieur Eric Isami, quand vous allez à une compétition que vous doutez de l'indépendance de l'arbitre, qui doute de l'arbitre ? Par rapport à ça, eux qui doutent de l'arbitre, par rapport à ça. Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, cher René, ça va m'échapper à cette idée. Professeur, écoutez cet exemple. La CENI, pilotée par Cornet Inanga, 2018. Qu'est-ce que l'opposition n'avait pas fait pour que l'on puisse faire partir Kalamba, Angaloula, ce qui était les rapporteurs ? Qu'est-ce que l'opposition n'avait pas fait ? Mais ce n'est pas le camp Kabila qui a gagné, in fine. Voyez comment on diabolise les gens. Quel soit le résultat produit par la CENI ? Justement, j'illustre juste la pensée selon laquelle vouloir extirper ne garantit pas forcément ce que vous pensez. C'est lui qui a la parole. 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 Vous savez, Jean-Pierre Kalamba, Angaloula, j'estime, j'estime tout ce que j'ai entendu ici, tout ce qu'on parle même de des négociations. J'estime, c'est super fêtatoire, fantaisiste, faute d'une démonstration conséquente. et même lui-même le professeur, il a été dans les capacités d'établir effectivement les responsabilités dont il reproche du fait pour Tisséke devenir président de la République. Vous l'avez même demandé, avez-vous des prêves ? Il vous dit non, non, sociologiquement. Mais écoutez, sociologiquement, c'est pourquoi je vous dis que nous avons un problème de la conscience. Peut-être que c'est un problème parce que Tisséke ne rencontre pas ses aspirations profondes. et beaucoup plus. Vous allez voir que ce sont des gens qui vont se retrouver dans un coin avec Fayoul. Donc, j'estime. Vous comprenez ? Donc, vous allez voir que ce sont des gens avec la théorie de distanciation des terroirs. qui vont se rencontrer dans un même coin. Alors, ils ne peuvent pas vous accepter Tisséke. C'est ça pour eux et la prêve. Mais en réalité, en réalité, vous allez voir que c'est comme Fayoulou, il ne pouvait pas gagner les élections. Impossible. Impossible de gagner les élections. Comment vous voulez ? Quand est-ce que Fayoulou a été connu comme candidat potentiel ? Mais là, il a été le challenger de l'Union de Puyo. Écoutez, on ne refuse pas. Il y a que... Les strakanards dans lesquels ils ont voulu écarter Tisséke, dit, parce que les tapis dans l'ombre qui avait tout concorté en moindre détail, et les ténères de ces tapis, c'était quoi ? C'était les Bemba et les autres. Vous voyez ? Les Bemba et les autres, lorsque eux-mêmes, ils reconnaissent que non, effectivement, Tisséke a gagné les élections. Qu'est-ce que ça ramène maintenant le propos de Fayoulou ? Vous comprenez ? Il vous parle ici, mais écoutez, mais dans le propos phare d'Emmanuel Macron, il dit quoi ? Emmanuel Macron dit l'Afrique, c'est un théâtre de compétition, mais cela doit être loyal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loyal. Et le président l'a contredit par rapport à l'exigence de la tenue des élections au moment où ils sont partenaires du Rwanda qui nous agressent. Et à ce niveau, Yeni va vous dire que non, le président Tisséke dit n'était pas à la hauteur. Mais la question que j'aimerais vous poser aussi... Écoutez, être à la hauteur, là, ça voudrait dire quoi ? La question que j'aimerais vous poser vite... Et que je termine par là. Vous pouvez comparer la rencontre d'un président français comme François Hollande à l'époque face à Kabila qui était un aboyer inaudible sans pipé et mots des faits et gestes de Hollande et avec Tisséke dit qui a réprimandé l'autre. Donc vous ne pouvez pas comparer. Écoutez, même le TV5 de France 24, ils ont dit quoi ? Ils ont félicité le président Tisséke dit qu'il a recadré Emmanuel Macron. Mais écoutez, cette guerre dont on parle, qui ne connaît pas que la guerre ici qui nous est imposée injustement, c'est une activité économique pour les multinationales. Et que chaque événement mondial a toujours la vocation de léguer ses concepts et aussi ses victimes. Et qu'aujourd'hui, lorsque Macron dans ses propos phares, il reconnaît que la RDC c'est une zone où plusieurs combats de siècles se déroulent entre les puissances mondiales. Et ça c'est Macron qui vous dit. Mais le problème par rapport à ce que le Né est en train de raconter, moi mon souci c'est que nous devons bien travailler et permettre aux nôtres de bien vivre. Parce que la crainte c'est quoi ? Lorsque le même président Tisséke dit je ne le souhaite pas si jamais il tombait malade, il va aller se faire soigner chez le même Macron. Et là-bas on peut lui faire des problèmes. Non, 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 ils ne sont pas là. Parce que vous êtes à peu près heureux de voir le président Tisséke le recadrer. Ce n'est pas mauvais. J'ai dit c'est-ci non, mais ici il faut me comprendre Eric avec beaucoup de respect avec beaucoup de respect je suis en train de répondre au propos de professeur lorsqu'il considère que parce qu'il est Macron peut-être il souffre des complexes d'infériorité ou encore de partagérisme Non, 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 il n'en a pas. Non, oui, oui, oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui ai la parole quand vous avez parlé Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. C'est Macron. Il ne faut pas dire ça. Je ne suis pas pratiquement dans ce sens. Nous ne sommes pas dans ce sens. Est-ce que vous pouvez me laisser ? On parle autre chose. Est-ce que vous pouvez me laisser ? Je ne dis pas complexe. Est-ce que vous pouvez me laisser ? Donc vous êtes complexé parce que lorsque vous considérez que ce qui s'est passé aux Etats-Unis et parce que c'est aux Etats-Unis il faut se frotter les mains mais lorsqu'il y a des conflits électoraux est-ce que d'abord un Congolais a cette conscience-là ? Parce que quand vous posez même la question à tous les députés qui ont concouru ils étaient au nombre de 19 000. Merci. Et tout le monde a gagné et c'est injustement qu'on l'a écarté. Finalement, qui a gagné les élections ? On ne s'accepte pas. Merci beaucoup. Les gens ne s'acceptent pas. Vous pensez que si aujourd'hui on disait que c'était Fayoul qui avait gagné les élections tu sais qu'il allait accepter ou quelqu'un d'autre allait accepter donc ne détrompez-vous. Il faut vous lier ça et vous êtes intellectuel vous ne pouvez pas commencer à dire les choses dont vous n'avez pas de prêts. Vous n'avez pas de prêts. Vous n'avez pas de prêts. Lorsque la Cour constitutionnelle se prononce en dernier ressort le débat devient scientifique on s'incline. Je prends la parole. Je ne suis pas juriste pour une telle conclusion. Malheureusement ce sont des règles qui viennent pour une telle conclusion. Je prends la parole. Déploiement de la force angolaise et la force angolaise sera déployée ici en RDC de façon imminente. Déjà le parlement angolais a voté le week-end dernier. Le chef de l'État Félix Sérédité en Angola a rencontré son homologue angolais. Donc le déploiement est imminent. Ils seront ici pour le cantonnement des rebelles du M23 et aussi pour la sécurisation du mécanisme ad hoc de vérification qui est dirigé notamment par un général angolais. Alors les peuples angolais attendent que cette partie soit sécurisée. Eux viennent cantonner. Il y a aussi les forces de l'ÉAC il y a la MONUSCO il y a voilà dans cette configuration à quoi peut-on s'attendre je veux dire la question d'abord c'est que cherche le gouvernement que cherche le gouvernement finalement en appelant les Angolais chez nous à venir cantonner les M23 pendant qu'il y a l'ÉAC votre point de vue. Moi je suis très déçu à ce sujet-là je suis très déçu. Encore une fois nos acteurs politiques passent toujours à côté de la plaque. Depuis Saint-City on s'était entendu que l'on devrait recréer une armée réellement républicaine nationale professionnelle dissuasive et tout ça. C'était en 2002. De 2002 jusqu'à aujourd'hui ça fait 21 ans. si on avait déjà été sérieux déjà à cette époque-là en 21 ans on peut déjà recréer une armée. Mais moi je suis déçu je dis que je suis déçu pourquoi ? Parce que je constate que c'est le monde entier qui est chez nous mais sans nous apporter la paix que l'on veut. L'homme sage est celui qui compte d'abord sur ses propres efforts. Dan c'est vrai qu'on peut te souffler à l'oreille pose tel ou tel autre question mais toi-même en venant présenter cette émission tu as déjà une idée de ce que tu veux que cette émission puisse être. Les Congos malheureusement nous sommes restés à la traîne parce qu'il y a un manque de sérieux criants dans le chef de ceux qui ont beaucoup de responsabilités et à plusieurs égards et puis dans le temps pas seulement pour l'instant je ne le dis pas par rapport j'ai cité déjà 2002 et chacun s'est résolu pourquoi nous devons former nos jeunes gens c'est pas la main d'oeuvre qui manque au Congo parce que lui-même nous a dit quoi chez lui dans les 100 cours on dit un ami qui ne t'a jamais vu avec une lance il ne développera jamais la peur par rapport à tout alors employons-nous à pouvoir réhabiliter Kotakoli à réhabiliter les faux Kananga réhabiliter Ceta réhabiliter partout Kibomango là où on formait les nôtres pour que nous puissions avoir des sons c'est pas la force qui manque aux jeunes Congolais ça existe mais ce qui nous manque c'est un bon chef d'orchestre à pouvoir mettre en oeuvre qu'est-ce que nous faisons de nos talents nous en avons à Faison et dans différents domaines parce que là je suis très déçu pour moi ils ne viennent que pour voir là où il y a le gisement de coltan là où il y a le caché-téritre là où il y a l'or là où il y a pour qu'eux puissent se graisser les poches ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment et parce que tous aussi nos voisins ils ne veulent pas d'un Congo de debout ils veulent d'un Congo à genoux pour nous piller je n'ai pas confiance même si c'est l'Angola ils nous pillent notre pétrole au niveau des plateaux suivant l'accord l'accord de Nairobi plutôt de de Luanda plutôt le cantonnement de la force angolaise de la force angolaise le cantonnement aussi de M23 donc normalement être devait normalement être fait depuis selon cet accord c'était depuis fin fin novembre fin novembre je comprends que le gouvernement se trouve dans une situation terrible parce que vous savez à l'est la population n'attend pas forcément la population attend la paix et je te dis avec la paix on va cultiver la terre pour avoir notre pain si nous avons notre pain nous aurons à penser au progrès mais là nous avons vraiment donc cette mission en interpelle oui il y a beaucoup d'enfants de notre propre notre vrai problème c'est à plusieurs niveaux dans notre maison ici la RDC il y a des enfants qui vendent la mèche qui partissent avec le diable avec l'ennemi pour nous agresser pour piller pour violer pour je ne sais pas faire quoi ils sont nombreux quand le début c'est qu'en son temps le président de l'Assemblée Nationale Mbosoko Diamponga avait dit que vous devez quitter les groupes armés je crois que c'est le moment de pouvoir nous dire qui est dans ça qui n'est pas dans ça mais mon Gatou il n'était pas député je veux bien mais il est député derrière la morne il y a d'autres mornes c'est à dire c'est peut-être un arbre qui cache la forêt je dis bien peut-être je n'affirme rien parce que moi aussi à mon tour j'attends la sentence qui devra nous venir de la justice merci beaucoup donc pour les autres là les Angolais compagnie ils peuvent venir mais moi je n'ai pas totalement confiance je ne ferai confiance qu'au FRDC parce qu'eux ils sont le nôtre ils vont se battre pour mais qu'ils sont un peu filtrés mais c'est à vous et moi en Congolais de pouvoir vous mettre au fond mais c'est une situation qu'on a trouvée cette question de déploiement des forces angolaises à l'est du pays me ramène encore à dire que nous avons un gouvernement responsable et pas irresponsable vous savez ces gouvernements ou cet exécutif par son irresponsabilité nous nous plonge aujourd'hui dans les chaos ce que Neil Ignore aujourd'hui il est assez et là parce que le gouvernement il a signé des accords sans pour autant bien réfléchir bien analyser aujourd'hui nous retournons encore à la SADEC or bien de le départ nous avons demandé à ces gouvernements on n'y ait place d'aller signer des accords avec d'aller partager avec nos ennemis le mieux serait de regarder voir un peu juste aller à la SADEC non nous avons maintenant combien combien d'armées nous avons le monde entier le monde entier nous avons l'Africom nous avons la Monisco d'abord la Monisco nous avons on a des forces et des forces tout ça où dans la zone stratégique là où il y a nos jugements pendant que nous parlons l'Angola vous savez quel est le salaire de l'Angola 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 toutes ses puissances régionales et sous-régionales n'accepteront jamais la stabilité de la RDC pourquoi pendant que la RDC est instable l'Angola profite de son pétrole pendant que la RDC est instable la Zambie profite pratiquement de son cuivre il n'y a pas que les Rwandais c'est ce que les Congolais ignorent il n'y a pas que les Rwandais ils sont nombrés deux états voisins qui pillent nos minéraux donc pour ces états là cet éléphant doit rester par terre est-ce que le fait d'appeler les forces angolaises signifie l'échec de l'EAC l'échec patent et la matable de l'EAC l'EAC vous savez l'EAC constituait des forces ennemies du Congo parce qu'à un certain moment les Congos ignorent même les Congos oublient même dans l'histoire du Congo ce sont des états qui ont agressé le Congo l'Ouganda le Rwanda laissez-moi vous dire qu'il y a des états d'abord hormis les états de l'EAC il y a des états tels que l'Afrique du Sud le Nigeria ces puissances là régionales n'accepteront jamais les rétablissements de la RDC vous savez les rôles qu'a joué à un certain moment l'Afrique du Sud revenait des droits à la RDC vous n'aurez pas juste un Nigeria fort tant que la RDC est forte parce que la RDC est censée réjonter la vie de la politique africaine c'est pas pour rien qu'elle a été présentée comme étant la gâchette des révélations africaines de par d'abord de par de par sa position géostratégique elle est au coeur de l'Afrique le seul pays africain qui peut favoriser l'intégration africaine donc bourré encore des ressources stratégiques nous sommes à l'ère de de la mondialisation avec la révolution télématique toutes les matières qui vont avec sont en RDC sont en RDC quand on parle de 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 c'est la concentration de notre coltan donc on vous dit moi j'ai dit une fois de plus nous avons nos phares DC nous avons nos phares DC nous sommes le plus grand pays francophone bon le plus grand pays de l'Afrique centrale nous avons 120 millions 120 millions je dis juste d'habitat nous pouvons nous pouvons construire une armée même de même de d'un million c'est possible chez nous on a de jeunes gens qu'on peut former avec avec ces surplus fiscal que le Congo ne nécessite pas de réaliser on nous parle pratiquement de de mobilisation de dépassement d'assignation tout ça de GI avec le 16 milliards mais on peut on peut aujourd'hui récréter on peut former on peut équiper on peut renforcer les capacités de notre armée et avec ces mondes avec je dirais avec ces multipolarismes qui vivent pratiquement au monde il y a la Russie la Chine l'Inde de l'autre côté vous avez juste l'occident cette multipolarité peut profiter pratiquement de la Russie on peut se faire des bons partenaires et renforcer les capacités de notre armée très cher frère je vous dis le sali du Congo passera par son armée et non par des armées étrangères et non par des armées pratiquement des voisins et non par des armées pratiquement je traite de l'ONI de la MONISCO non tout passera par la réhabilitation de notre armée par l'achat l'achat pratiquement d'armement la formation le recyclage il faut motiver nos militaires le voyant militaire ont lieu place de faire appel à ceux qui viennent nous piller donc le gouvernement démontre encore son incapacité une fois de plus mais pour j'ai d'en coller votre point de vue sur cette question du déploiement de la force angolaise dans la partie est je suis encore une fois de plus partagé entre l'indignation et l'indifférence de la tutie de mes confrères peut-être ils n'ont pas la lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire pour dire que même l'armée d'autant de Mobutu n'a jamais gagné la guerre la guerre de Mobutu c'était le français et c'était d'autres armées et à chaque fois Mobutu faisait appel aux mercenaires alors je me pose maintenant la question si à ces niveaux là on pouvait dire que le gouvernement de Mobutu était irresponsable la deuxième chose lorsqu'on veut apporter les réformes prioritaires et qui créent au fait l'écosystème structurel ça prend du temps on ne peut pas construire une arme au moment où vous êtes en pleine guerre parce que ici les gens oublient parce qu'on parle de l'état ce qu'elle dit a trouvé un état en faillite privatisée une armée donc parce que si lui avant de lui il a de nouvel élan et c'est messieurs l'ancien premier ministre Mouzutu qui est son son mentor politique qui a décrié à son temps étant que premier ministre et que cette armée était non seulement infiltrée mais cette armée vendait les vivres aux ennemis ça c'était Mouzutu mais imaginez depuis Mouzutu il y a eu combien de temps cette infiltration a continué n'est-ce pas pour qu'aujourd'hui on arrive à mettre les messieurs et vous pensez que ce gouvernement là c'est un gouvernement irresponsable c'est ça la mauvaise foi c'est ça manque de la conscience du patriotisme et de l'ignorance aussi et ou encore de l'obscurantisme et c'est c'est vraiment de la stupidité mais là s'il faut comprendre le travail que le gouvernement est en train de faire et regardez maître maître je donne lorsque on veut s'il vous plaît je veux quand même que vous répondez à cette question la force d'ELEAC la mission de la force d'ELEAC qui est là depuis mi-2022 la force angolaise qui est là aussi avec une mission précise la MONUSCO est là aussi les Burundais sont là les Burundais les Sugandais toutes ces forces étrangères pour quelle mission alors regardez je reviens encore sur les paroles phares comme je vous ai dit de monsieur Macron qui dit la RDC c'est une zone où plusieurs combats des siècles se déroulent et personne ne peut ignorer que il ne faut pas voir le Rwanda lorsqu'on parle de Rwanda aujourd'hui il y a toute l'opinion internationale lorsqu'on parle de l'opinion internationale on parle de la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis ok parce que il ne nous reste que la Chine qui aussi d'une autre manière il est aussi là parce que avec mon gars Tchou il y a des Chinois qui achètent les matières premières la destination première des matières premières c'est la Chine est-ce que vous comprenez déjà que c'est une troisième guerre mondiale les publicistes l'ont dit et en quoi du mal maintenant parce que dans la théorie des guerres le premier élément c'est le renforcement de l'effort des guerres ou de la création des fonds de guerre la première des guerres reprennez encore s'il vous plaît c'est d'abord la création de l'effort des guerres la création de l'effort des guerres c'est comme ça qu'on dit qui veut la paix prépare la guerre mais ici nous avons la guerre c'est-à-dire donc on vous demande de préparer la guerre alors le nerf de la guerre c'est d'abord l'argent et vous avez vu que le gouvernement c'est pour la toute première fois où nous avons la loi sur les programmations militaires c'est pour la première fois et aussi cette armée auparavant avec Kabila c'était à 100 millions de dollars pour l'effort de guerre mais au temps de Tshisekedi c'est 400 millions et aujourd'hui nous avons avec la création de défauts normalement avec tous ces moyens tous ces moyens financiers nous sommes à 1 milliard 400 mais la guerre persiste toujours je sais la question est-ce que vous comprenez vous comprenez nous sommes en train de parler de notre situation de cette guerre qui date il y a plus de 20 ans tout à fait ce n'est pas la guerre qui date il y a 4 ans où Tshisekedi est au pouvoir tout à fait mais je voudrais quand même que les choses aillent de façon positive c'est-à-dire que tous ces efforts tous ces moyens déployés quand il y a plus de moyens plus d'efforts plus de volonté les conséquences devraient être les conséquences positives je suis en train de vous dire je suis en train de vous dire ça c'est vraiment un débat qui est pédagogique il faut savoir deuxième élément parce que je vous ai parlé de création de guerre et là il faut voir la responsabilité du gouvernement parce que le gouvernement est allé loin jusqu'à doter cette armée aujourd'hui de plus de 1 milliard de dollars il y avait une seule institution ici au Congo qui avait droit à 1 milliard c'était la CNI vous comprenez ? mais c'est pour la toute première fois aujourd'hui deuxièmement la détermination de nos alliés et de nos adversaires parce que beaucoup de gens ne comprennent pas notre adhésion à la CAI d'abord il faut considérer que c'est une zone économique de libre-échange c'est le plan économique c'est le plan économique quand tu parlais même quand tu disais des choses qui ne cadraient pas je t'ai laissé le temps je t'ai calme non écoute est-ce que tu dois être élégant pour me laisser le temps mais pour est-ce que toi tu es journaliste non pourquoi non parce que tu ne respectes pas le débatteur tu as toujours ce manque de respect de votre débatteur c'est pourquoi autrefois tu as été même en mai pourquoi parce que quand quelqu'un développe il ne faut pas se fâcher non mais pourquoi tu parles il ne faut pas se fâcher s'il vous plaît mais pourquoi tu dis maintenant la parole pourquoi tu dis ok je te laisse le temps ok bon monsieur Dan je me permets de laisser le boucher non mais je ne comprends pas c'est une contradiction non quelle contradiction mais chacun a son temps pourquoi lui il est calme au moment où vous parlez je vous ai laissé laissez-moi vous dire laissez-moi je n'ai pas pris la parole s'il vous plaît laissez-le conclure tu conclues je vous donne la parole bon je comprends un peu concluez s'il vous plaît concluez à votre monsieur qui se passe docteur qui se passe je mettais docteur pour qu'on ne dise rien s'il vous plaît c'est ce que vous voulez s'il vous plaît concluez s'il vous plaît concluez bon moi je vous savez s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez je peux aujourd'hui il voulait l'allouer je peux douter votre qualité de professeur qu'il y ait des nerfs alors non mais écoute vous m'enseignez qu'il y ait des nerfs s'il vous plaît il ne faut pas il ne faut pas se perdre professeur professeur je vous donne la parole un professeur c'est de la crème tu n'es pas il faut représenter la crème voilà encore s'il vous plaît mais donnez moi le temps de parler voilà encore c'est ou encore je te laisse parler c'est pas normal ou encore je te laisse parler professeur s'il vous plaît d'accord allez-y concluez s'il vous plaît et puis j'ai la parole à monsieur Eric s'il vous plaît donc dans le cadre d'identification de diplomatie militaire qu'est-ce qu'on se fait donc les pays qui vous agressent vous êtes même contraints de composer avec ce pays et notre adhésion d'abord à l'IRSI beaucoup de gens ne savent pas c'est une zone économique de libre-échange d'accord et que sur le plan économique ça évite d'abord les compatriotes qui sont des commerçants d'accord donc la double imposition je reprends ça c'est un de deux je reprends la parole lorsque vous êtes dans cette zone-là vous avez largement que j'ai dormi malheureusement je dois prendre la parole vous sans vous on est contre vous professeur Eddy cette situation d'insécurité à votre avis vous allez permettre que pendant qu'il parle je vais aussi échanger avec lui c'est pas un problème c'est un débat cette situation peut être à la base de la non-organisation des élections d'abord il faut dire ceci à ceux qui nous suivent que avant d'atterrer une organisation internationale il faut d'abord poser la question de l'opportunité il faut savoir ce que vous gagnez parce qu'on a l'habitude en fait je dirais ça c'est on a été apparemment préparé on a été cloisonné à reproduire certaines théories sans pratiquement les appliquer en ténatant de nos réalités comment vous allez nous dire que le Congo qui est un pays d'abord deux enclavés deux enclavés qui a du mal qui a du mal pratiquement à restaurer son comex va participer ailleurs mais alors que nous avons des commerçants qui vont à Mombasa qui nous amènent des marchandises vous voyez quelle contradiction et lorsqu'on ne connait pas des réalités par rapport à ce qui se fait comment on doit avoir des réserves s'il vous plaît s'il vous plaît non mais vous avez permis ça non moi je n'ai pas un problème vous avez permis que pendant qu'on parle je n'ai pas un problème moi je ne suis même pas là donc je pense que ça c'est 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 je dirais c'était même une bêtise c'est que le gouvernement congolais a fait et je réitère encore mes propos en disant que nous amener à l'EIC c'était je dirais même de la traite voilà vous savez il y a des gens qui ne maîtrisent pas les organisations ils vous disent des bêtises des traiteuses c'est quoi des traiteuses vous voyez les termes que les gens préfèrent s'il vous plaît sans pourtant connaître même les contenus est-ce que vous connaissez les contenus des traiteuses s'il vous plaît c'était même de la traite parce que j'assime ce que j'ai dit j'assime les propositions on comprend qu'aujourd'hui l'obscurité a élu domicile au sommet de l'Etat on ne peut produire que des résultats pareils parce que avec ce régime s'il vous plaît avec ce régime ce régime d'incompétence c'est comme les ingénieurs j'ai dit c'est si j'ai dit c'est si je n'ai pas tenu de propos pratiquement il n'a rien à dire il faut donner il n'a rien à dire vous voyez les compétences ce sont des mots qui répètent sur tous les plateaux il n'a rien à dire s'il vous plaît répondons à ma question professeur cette situation peut être à la base de la non-organisation des élections bien évidemment parce que le taille là on ne peut pas aller aux élections comme en 2018 avec sans cette partie là en 2018 aujourd'hui la société c'est pas fait non seulement à l'est du pays vous avez ici Kwamontu la société on essaie pratiquement de se dégrader parce qu'on n'en parle pas on en parle pratiquement peu mais la société a très vraiment de se dégrader à Kwamontu aujourd'hui on parle encore du phénomène qui se passait au Katanga où on est en train de tuer des gens ici à Kintiasame à Maloukou c'est parce que dans tout ça c'est l'incapacité du gouvernement à pouvoir sécuriser ses citoyens le tas est là le tas est là pour assurer les droits égalisés des sociétaires le tas est là pour nous sécuriser lorsque le tas n'arrive pas à nous sécuriser l'est du pays tout comme ici à Maïno mais je dirais la faute incombe au gouvernement parce qu'on devrait en principe avoir des élections et l'organiser sur toute l'étendue du territoire national mais fort malheureusement avec ces gouvernements que je ne cesserai pas de dire irresponsables qui n'ont pas pu nous sécuriser donc c'est ces donnes qui s'ajoutent parmi les obstacles merci beaucoup qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir organiser les élections d'accord messieurs les amis les recommandations pour cette question on a parlé de deux thématiques élection et puis insécurité quelles sont les recommandations que vous pouvez faire pour que justement on ait des bonnes élections et aussi pour que plus tard nous pourrons parvenir à la paix justement pour que la loi du progrès existât il aurait fallu que chacun voulait la créer on a un sérieux problème chez nous on ne s'accepte pas vous voyez même l'ambiance nos enfants nous suivent nous devons démontrer que nous aimons quelque part ce pays qui nous a tous vu naître grandir bon chacun doit faire sa part de responsabilité rencontrer ce qu'on attend de lui mais moi je voudrais profiter de l'occasion pour appeler à notre classe politique à beaucoup plus de responsabilités je salue les efforts qui sont fournis notamment la loi sur l'armée pour la dotation de tout ce qui a été promis je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça mais je sais que pour la première fois on va aller au delà des milliards pour l'armée pour la première fois ça c'est un effort considérable il faut saluer il ne faut seulement pas l'annoncer mais encore il faut dire que ce soit véritablement vivable que l'on voit ça parce qu'un militaire motivé c'est déjà une loi des notifications préalables ça c'est une grande victoire ça c'est une grande victoire alors on ne s'est pas dit à ce niveau là que nous avons un gouvernement irresponsable ce ne sont pas les mêmes mots ce n'est pas pareil de ce genre de mots je suis en train de nous appeler à beaucoup plus de responsabilités partout où nous sommes parce qu'il y en a ceux qui nous posent des questions encore de route vous vous nous dites que nous aussi nous pouvons participer pour mettre fin à la guerre qu'est-ce que nous pouvons faire à ces sujets moi j'ai dit vous connaissez un poste de police non-de-chevaux vous avez vu un mouvement suspect quelqu'un que vous ne connaissez pas vous pouvez aller dénoncer là-bas c'est déjà participé pour que Malheur n'entre pas dans la maison c'est notre pays je jette ici de fleurs à la Cénie mais j'appelle encore à la Cénie à beaucoup d'efforts et puis à beaucoup de travail pour que nous puissions rencontrer cette attente dans notre population aux acteurs politiques de venir chacun jouer son rôle d'accord merci beaucoup M. Gédéon aussi la recommandation sur notamment l'insécurité le bon déroulement du processus électoral pour une minute et puis nous allons aussi compléter avec le profil oui moi je suis optimiste vous savez cette fois ici plus que jamais on va mettre fin à cette guerre parce que aujourd'hui il faut voir la volonté et la détermination malgré qu'il y a beaucoup de chauves-souris et mais nous au niveau de la conscience politique nous disons cette fois ici il faut qu'on puisse mettre fin parce que Dieu nous aide en tout ce que nous avons vu à la grande euphorie et l'immense espoir qui prédominait les Congolais à cet événement de l'arrivée de la fédèle nous avons été soumis à une à lire vertu genèse et qu'aujourd'hui nous voyons que ce peuple de l'Est a beaucoup souffert parce qu'ils ont accepté dans ce pays parce que lorsque on est en politique on peut se tromper et tromper soi-même comme Mouze nous a fait aujourd'hui la présence de James Kabarebe et les consorts ils nous ont causé beaucoup de problèmes cette armée doit être purifiée et nous sommes d'accord avec ce qui est en train de se faire et le président de l'Assemblée nationale avait fait un appel et aujourd'hui nous voyons et nous demandons à ceux-là qui continuent encore à être dans les groupes armés de quitter les groupes armés d'avoir conscience politique Professeur Edieni vos recommandations finales pour que parce que c'est le Congo qui nous réunit c'est le Congo c'est notre seul bien c'est notre seul bien commun je ressais juste le salut passe par l'armée congolaise et par par la conscience nationale par la responsabilité des acteurs politiques et de ceux qui nous gouvernent par la prise de responsabilité de l'autorité régnante comprendre qu'il y a des actes à n'est pas posé à l'air qu'il est juste j'exoterai pratiquement à nos militaires nos militaires nos policiers nos vaillants militaires de pouvoir se battre on est derrière eux à la population pratiquement d'accompagner le phare d'essai pour la victoire finale on a fait pratiquement appel aux armées de voisines mais je dis mettons pratiquement en première loge notre armée et les congos c'est un bien qui appartient aux congolais sans les congos pas des congolais battons-nous pour les congos nous espérons que le congo en tout cas nous allons finir avec cette guerre comme l'a dit M. Jadon-Kol cette année en tout cas il faut que cette guerre termine parce qu'on a assez perdu de nos êtres chers merci beaucoup monsieur Eric merci beaucoup professeur Elieni merci beaucoup merci beaucoup c'est à vous merci Chardin il y a beaucoup beaucoup plus de remerciements pour cette marque de confiance et je m'excuse pour peut-être cette faiblesse mais ça arrive ça arrive ce sont des petites choses qui peuvent arriver portez-vous bien et à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis Mille Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus plus de limites mire à l'est à l'est de la RDC à l'est de la RDC mire à l'est de la RDC Sous-titrage ST' 501